Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, vous avez l'habitude, maintenant c'est votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés, la culture otaku, tous les jours. Du lundi au vendredi, c'est pas vraiment tous les jours, mais du lundi au vendredi à 7h du matin. Et vous allez voir que ce matin, encore une fois, on va avoir un programme croustifondant. Et ouais ! Et on commence aujourd'hui avec un nouveau thriller psychologique qui arrive chez Pika. Une comédie de fantasy avec des sorcières arrive chez Meian. On ne l'attendait plus, mais ça y est, Tsubasa Fukuchi arrive avec un nouveau manga. La prolifique Kanako Sakurakoji arrive avec un nouveau manga en pré-publication au Japon. Le magnifique film d'animation Belle de Mamoru Osoda arrive en DVD et en Blu-ray. Et pour finir, je le sais que vous aimez cette partie des news, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News ? Et bien c'est maintenant ! J'irai te tuer dans tes rêves. C'est le nom du nouveau thriller psychologique qui arrive chez Pika. Édition un manga qui m'a l'air assez farfelu, mais intéressant. Un manga en plus court, en 4 tomes, qui est prévu pour le 15 juin, en tout cas pour le premier volume. Et c'est un manga qui est fait par Kakeru Ninomae et Yu Matsuko. Ça a l'air assez incroyable. En tout cas, niveau dessin, ça se pose là. Niveau dessin, c'est plutôt agréable. J'aime bien. Et en gros, on va y suivre l'histoire d'un jeune homme qui a la faculté de s'inséminer dans les rêves des personnes qu'il touche. En gros, c'est une sorte de pouvoir qu'il a eu suite à un accident. Parce que sa soeur a été assassinée par 3 jeunes gens un peu cruels. Et du coup, il a voulu se venger. Finalement, il a été blessé. Il a acquis ce nouveau pouvoir. Et grâce à ce nouveau pouvoir, il va pouvoir venger sa soeur en commettant les crimes parfaits en tuant à la Freddy. C'est-à-dire dans les rêves. Ça m'a l'air cool. Comme je vous l'ai dit, c'est une série en 4 tomes. Donc, pour le coup, série courte. Chaque tome sortira tous les 2 mois aux éditions Pika. Donc, vous avez quand même le temps de suivre l'apparution sans trop trop vous flinguer votre planning d'achat manga. C'est plutôt cool. Un thriller psychologique et sombre. Alors, une sorte de Light Yagami, mais du monde des rêves. Une vengeance qui pourrait potentiellement tourner mal. Affaire à suivre. En tout cas, c'est un titre qui laisse assez perplexe. Mais qui me donne envie quand même de m'y concentrer. A voir par la suite, à la lecture, si c'est du level d'un des snottes. Ou si c'est tout simplement un coup d'épée dans l'eau. Mais ça, on verra bien le 15 juin quand le premier tome sortira. Un nouveau manga assez particulier. Une comédie en vrai fantastique arrive aux éditions Mayan. Witch Family. On va y suivre, du coup, une drôle de famille de sorcières. C'est le tout premier manga de Piroya. A pas confondre avec Pierrorca. Qui sort au Japon. C'est son premier manga. Et ça arrive le 1er juillet aux éditions Mayan. Comme je vous l'ai dit, on va y suivre le quotidien d'une sorcière. Qui a trouvé une petite fille dans la forêt. Qui l'a adoptée 16 ans plus tard. On va y suivre leur quotidien. Pas banal du tout. Bon, c'est clairement pour les amateurs du genre. Si vous aimez les comédies fantastiques. Je ne sais pas si on pourrait dire que ce soit du etchi et compagnie. Mais si vous aimez les trucs du genre, le 1er juillet, vous aurez du coup la sortie du premier tome de Witch Family. Actuellement, il y en a trois au Japon. Donc la série va se suivre tranquillement. Maintenant, c'est vraiment, je pense, réservé à un public ciblé. A vous de me dire si ça vous intéresse. On ne l'attendait plus Tsubasa Fukuchi en France. C'est vrai qu'on a eu que la loi d'Ueki. Et on n'a jamais eu la loi d'Ueki Plus qui était sortie en 5 tomes au Japon. On n'a jamais eu la suite. Et ça, c'est rageant. Ça ne m'empêche pas d'avoir la loi d'Ueki au complet dans ma mangathèque. Puisque j'adore ce manga et cet animé. C'est l'un de mes gros coups de cœur de l'époque. Mais bref. Là, Tsubasa Fukuchi revient avec un nouveau manga appelé Golden Spiral. Qui a d'ailleurs fait une jolie page couleur. Et dans Golden Spiral, l'histoire a l'air très intéressante. Et connaissant le monsieur, je pense qu'on va se régaler. Puisque l'an, en gros, l'humanité a été ravagée. Il reste une poignée d'humains sur un tout petit morceau isolé de terre. Puisque l'eau est montée. Ouais, on pourrait se faire penser à un célèbre manga avec des géants tout nus qui mangent des gens. Mais en gros, le restant de l'humanité est bloqué sur un petit continent entouré par la mer. Et la mer monte de plus en plus. Donc le continent rétrécit de plus en plus. Et du coup, des crimes, de la discrimination, des guerres de territoire. Bref, c'est le bordel. Mais Zabi, c'est le nom du héros principal, va entamer un long voyage. Pour trouver, du coup, une nouvelle terre accueillante potentiellement disponible. Vierge de tout humanité. Et donc de tout ennemi. Et surtout, qui dispose de ressources qui leur permettraient de vivre, voire de survivre. Mais également d'échapper à la montée des eaux. Ça m'a l'air cool. Là, ça m'intéresse fortement. On croise les doigts pour que ce nouveau manga, un jour, sorte par chez nous. Pour l'instant, on va s'intéresser au scan. Mais en tout cas, Golden Spiral, c'est en pré-publication dans le Shonen Sunday de Shogaku Kan. Donc pré-publication pour l'instant japonaise. Et j'espère un jour vous donner la bonne nouvelle que ça arrivera en France. La prolifique Kanoko Sakurakoji. Qu'on connaît notamment pour Last Note, la courtisane d'Edo ou plus anciennement Blackboard. Le tout disponible aux éditions Pika. Puisque la dame est publiée chez Pika. Encore eux, on y revient. A sorti un tout nouveau manga en pré-publication au Japon dans le Betsu Komi de Shogaku Kan. Il s'agit de Hate. Qui est une réadaptation d'une célèbre série littéraire de Nansou Satomi Aikiden. Qui s'appelle Kyo Kutei Baki. Une série de 106 romans. Qui narrent l'histoire de 8 samouraïs. Qui sont tous demi-frères pendant la période Sengoku. Mais dans ce nouveau manga, donc dans Hate. Ces 8 samouraïs sont transportés de l'époque Sengoku à notre monde actuel. Dans le futur. Voilà. Bon. Clairement. On surfe sur du shoujo. De la lecture très féminine. Potentiellement les samouraïs vont devenir un boys band. Allez savoir. Je ne sais pas de quoi ça parle plus que ça pour le moment. Mais en tout cas. Nouveau manga de l'autrice. En pré-publication japonaise. Est-ce que ça arrivera chez Pika Edition ? Je ne sais pas. Mais en tout cas. J'espère vous en reparler très bientôt. Le merveilleux film d'animation belle de Mamoru Osoda arrive enfin en format physique. DVD Blu-ray. Et un gros paquet de collector chez All The Anim. Oui. C'est sorti le 29 décembre au cinéma. Cette fois-ci le 29 juin. Comme d'habitude. On a toujours 6 mois de décalage. Le 29 juin chez All The Anim. On aura plusieurs éditions disponibles. Tout d'abord l'édition DVD simple. A 19,99. La Blu-ray simple. A 24,99. Mais également des éditions collector. Qui sont très collector. Déjà l'édition 4K UHD collector. Ça se fait de plus en plus. Surtout sur les sorties Blu-ray actuelles. On y va de plus en plus sur le 4K. Parce que ça se développe et ça se démocratise de plus en plus. Même s'ils sont en train d'attaquer la 8K depuis 2 ans. Alors que personne n'est équipé en 8K pour l'instant. Et même l'œil humain ne peut pas suivre. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas. Dans cette version collector. On aura du coup. Un CD bonus avec la BO japonaise. Une affiche du film. Plusieurs cartes. Un livret de 56 pages. Un certificat d'authenticité numéroté. C'est plutôt cool. Deux disques Blu-ray remplis de bonus vidéo. C'est une exclusivité de FNAC. Donc si vous voulez cette version 4K collector. Précommandez-la sur FNAC. Je vous ai mis le lien en description. Alors il y aura aussi une exclusivité sur All the Anim. Dans tous les cas vous avez tous les lignes en description. Si vous voulez précommander. Puisqu'il n'y aura que 1500 exemplaires. Les pro commande sur le site de l'éditeur à partir du 28 avril. Et après ça serait à partir du 6 mai. S'il en reste. Donc allez-y. Foncez. Je vous ai tout mis en description. Mettez-vous une alarme. Une horloge. Notez-le quelque part. Si jamais vous voulez vous procurer ce collector. Mais attendez. Ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un autre collector qui est aussi disponible. Puisqu'il y a un autre collector. En 2000 exemplaires seulement. La Blu-ray collector. Donc ce n'est pas la 4K. C'est juste la Blu-ray simple. Pareil avec le CD de la BO. Carte d'identification. Les cartes postales. L'affiche. Le livret. Tout pareil. Sauf que ce n'est pas en 4K. Voilà. Tout simplement. Pareil. Ça sera aussi en précommande à 2000 exemplaires. Donc foncez si vous le voulez. Il y aura aussi des éditions spéciales Leclerc. Ça se fait de plus en plus en ce moment. Du coup vous aurez jaquette exclusive alternative à Leclerc. Pour la version Blu-ray. Qui sera aussi disponible. Et le 29 juin bien évidemment. Pour ceux qui préfèrent les formats digitaux. Il y aura la VOD en achat digital. Qui sera disponible aussi. Voilà voilà. Vous avez tout ça sur Belle de Mamoru Soda. Si vous hésitez encore à le voir. Allez le voir. Parce que c'est une pure tuerie. C'est un très beau film d'animation. Et je vous encourage fortement à aller le voir. Quand je vous dis qu'il y avait plein de news croustifondantes. Ce n'était pas des blagues. Mais attendez. Ce n'est pas fini. Parce qu'on a des achats. Enfin des sorties manga. Mais des futurs achats pour vous. Qui sont ultra croustifondants aussi. Et on commence aux éditions Kana. Avec le 13ème tome de Atom The Beginning. Le 31ème tome de Black Butler. Le 72ème tome de Gintama. Le 7ème tome de Mission Yosakura Family. Le 1er tome de Sweet Concrete. Le 13ème et dernier tome de Time Shadows. Le 8ème tome de Yawara. Et le 54ème tome de Zeta Karen Children. On passe chez Taifu Manga. Avec le 4ème tome de Killing Stalking. Chez Nazca sort le 15ème tome de Todag Tales of Demon and Gods. On passe chez Ototo Manga. Avec le 5ème tome de Tower of God. Chez Vega Dupuis sort le 9ème tome de Zozo Zombie. Petite sortie sympathique chez Noëf Graphique. Avec le 1er tome de Coppellion. Le 1er tome de Elegant Chokan Apartment Life. Et le 1er tome de Ozuki le Stoic. Chez Fujimanga sort le 3ème tome de Midnight Hight Goku. Pour finir chez Shiba Edition le 3ème tome de Colorless. Quand je vous disais des sorties manga qualitatifs. Alors oui, très peu de mainstream en vrai. Mais de très bons manga qualitatifs. N'hésitez pas à vous renseigner sur certaines séries. Vous ne serez pas déçu. En tous les cas, si dans ces séries vous avez des achats aujourd'hui comme d'hab. Vous me dites tout ça en commentaire. Et s'il y a des news qui vous ont plu, partagez-moi ça aussi en commentaire. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de partager et de lire vos commentaires et de vous répondre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le manga Café News. Et ça, d'une part, ça me motive à fond. Et de deux, c'est vraiment trop cool que ce format monte comme ça de plus en plus. Clairement, ça me motive de fou. Je pense que ça se voit. Ça me motive de fou. Donc, allez-y, foncez. Dites-moi tout en commentaire. Parce que j'adore papoter avec vous, tout simplement. Dans tous les cas, si vous voulez encore des news, on se retrouve demain matin. 7h, comme d'habitude. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas abonnés et qui regardent. Et c'est dommage. Quant à moi, comme d'hab, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous. C'est important. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada